La raison pour laquelle on est aujourd'hui devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour en bloquer le fonctionnement, c'est pour nous faire entendre d'un gouvernement qui est aujourd'hui complètement autiste à nos demandes, qui n'entend pas ce que nous revendiquons, pour expliquer avec des mots simples. Notre système, qui est un système de retraite dit autonome, est un système qui a été constitué par les cotisations de l'ensemble de nos prédécesseurs et de nos confrères. C'est un système qui ne coûte absolument rien à l'État. Pas un euro du budget de l'État est affecté à notre système de retraite. Il est autofinancé, géré depuis la sortie de la guerre par notre profession. C'est un système qui a économisé euro par euro pour assurer un certain nombre de principes. C'est une des rares professions dans lesquelles il y a une égalité absolue de traitement dans la retraite entre femmes et hommes. Aucune distingue, ce qui a un coût, puisque souvent les salaires et les honoraires ne sont pas identiques, les revenus ne sont pas identiques, c'est des principes de solidarité et d'équilibre. On gagnera moins en cotisant beaucoup plus, c'est-à-dire que les cotisations passeront de 14 à 28% et ça représentera un coût beaucoup trop important pour que beaucoup de petits cabinets puissent continuer à être rentables et à exister. Et ça créera un véritable coup d'entrée à la profession d'avocat. Cela fait des mois qu'on le rabâche, mais ce doublement des cotisations est mortel pour les avocats. Nationnellement, 100% des barreaux font la grève. 100%, c'est du jamais vu. Madame la ministre, Madame Meloubet, aujourd'hui nous avons fait un geste fort dans le barreau des Hauts-de-Seine, à l'instar de beaucoup d'autres barreaux. Nous sommes en grève depuis bientôt une semaine, une grève dure. Nous avons jeté nos robes ce matin. Ce n'est pas un geste anodin. Jeter une robe pour un avocat est un geste inattendu. J'ai prêté serment il y a 20 ans. Si un jour quelqu'un m'avait dit que je jetterais ma robe à mes pieds, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, initié par le barreau de camp, devant vous, sous vos propres yeux, ce jeté de robe est un appel. Écoutez-nous. Entendez-nous. Sur les retraites, nous sommes excessivement déterminés. Nous ne lâcherons rien, Madame Meloubet. Nous ne lâcherons rien, Madame Meloubet.